Bonjour, on est le lundi 6 août 2018 avec quelques minutes de retard, nous commençons le magazine de nouvelles, on a un peu de soucis avec la connexion, avec Radio Centreville, on espère que ça va arriver d'une minute à l'autre, évidemment, et en attendant, nous sommes sur Facebook et nous sommes en direct sur notre site internet également pour vous apporter ce magazine de nouvelles. Bonjour Jean-Étienne. Bonjour Jean-Numa et bonjour à tout le monde, bonne semaine déjà. Et puis on est là, on va passer un petit bout de temps avec vous pour les informations. Absolument, on va parler, on va faire un retour sur Montréal-Nord, l'affaire Villanueva, mais avec un autre aspect, l'abondissement qui prépare un projet de capsule temporelle. On va faire un gros plan sur la question, c'est quoi cette capsule, quand est-ce que ça sera dévoilé, comment ça fonctionne et comment participer à cette capsule temporelle. En Haïti, on sait que c'est la nomination de Jean-Henri Séan comme premier ministre qui domine l'actualité. Oui, tout le week-end, on en parlait partout sur les médias sociaux, les médias traditionnels. Et selon les présidents des deux chambres, ça a été très compliqué. Oui. Les consultations. On ne sait pas trop à quel niveau est la complication, mais là, on a pu comprendre aussi après tout ce temps. Écoute, on va faire le tour de tout ça un peu plus tard avec cette information-là. Oui, oui, bon, wow. Et voilà, on va parler de tout ça et de bien d'autres informations, Jean-Henri Séan. Oui, à tout de suite. Les temps deviennent de plus en plus difficiles. Dès que possible, vous devez économiser pour de meilleurs lendemains. Unitransfert vous présente la solution direct transfert pour les raisons suivantes. Vous êtes certain que votre argent est déposé directement à la Uniban sans passer par des inconnus. Les bénéficiaires ont accès à leur fond rapide au presto au succursal de la Uniban, plus grande banque commerciale établie partout en Haïti. Vous recevez une prime, un bonus. Ne les gardez pas avec vous. Pour ne pas tout dépenser, économisez un peu. Faites un direct transfert sur votre compte à la Uniban. Lorsque vous voyagez en Haïti, votre argent vous attendra sans embâche. Donc, beaucoup moins de casse-tête. Invitez vos parents et amis en Haïti à ouvrir un compte à la Uniban. Il vous sera plus facile de les encourager à économiser. Pour plus d'informations, contactez Unitransfert au 514-852-8648. Unitransfert nous rapide, nous garantit et puis... Les meilleurs produits pour la beauté de la peau se trouvent à Essence de beauté. Aux quatre coins du monde, les produits Essence de beauté vous rendront inévitablement splendides. Pour les acnés, peau sensible, peau sèche, peau grasse, Essence de beauté. Avec les produits nettoyants, hydratants, revitalisants de Essence de beauté, une visite s'impose. Aujourd'hui même au Petit Royaume de la Beauté, 72 34 rue Saint-Hubert, au coin de Jean-Talon à Montréal. Ou encore composé le 514-273-5666, New York, au 182-17 Jamaica Avenue, 718-454-1436. La Direction Générale de Radio Centre-Ville et du Centre Interculturel l'Auditoire est fière d'annoncer au public en général et aux auditeurs en particulier que dorénavant, le dernier samedi du mois de mars, est retenu pour le gala annuel du 102-3 FM. Oui, la vraie soirée de la diversité culturelle à Montréal va enfin avoir lieu. L'usophone, hélénique, hispanophone, anglophone, francophone, arabophone et créolophone se donnent rendez-vous sous un même toit dans une ambiance féerique afin de donner vie à 5FM, la vraie radio de la diversité au Québec. La fête va être belle. Voilà, c'est le magazine Nos Nouvelles apporté par Intexto.ca et nous sommes en direct sur Facebook, en direct sur notre site internet Intexto.ca pour vous apporter ce magazine Nos Nouvelles. Voilà, c'est fait. Est-ce qu'on est correct? Oui, on espère bien. Oui, voilà. C'est le magazine Nos Nouvelles. On a beaucoup de soucis techniques ce matin. Oui, définitivement. Voilà, on est correct. Oui, on espère bien. On va parler de capsules temporelles. Oui. À Montréal-Nord. Et c'est quoi la capsule temporelle? C'est dans le cadre du dixième anniversaire de la mort de Freddy Villanueva à Montréal-Nord. Vous vous souvenez, c'était un 9 août 2008. Donc, on est le 6 août aujourd'hui. La semaine passée, il y a eu le comité de soutien à la famille qui avait organisé toute une conférence de presse. On en a parlé. Mais là, on veut faire un retour sur ce que la ville propose de réaliser à l'occasion de ce dixième anniversaire de la mort de Freddy Villanueva. Il s'agit d'une capsule temporelle avec des messages qui seront déposés dans cette capsule en question et qui sera scellée sous vide pour assurer la conservation des documents. La capsule temporelle sera donc intégrée à la place de l'espoir qui est en train d'être préparée pour ça. Et une cérémonie publique aura lieu le 29, 21 septembre, plutôt, prochain, à l'occasion de la Journée internationale de la paix. Mais il y a eu beaucoup de critiques par rapport à ça. Pourquoi? Parce que la capsule sera ouverte rien qu'en 2065. Donc, 47 ans après, ça, ça sera à l'occasion du 150e anniversaire de Montréal-Nord comme arrondissement, comme municipalité. En 2065 que cela devrait s'ouvrir. On va écouter justement la mairesse de Montréal-Nord qui, justement, va nous parler des raisons pour lesquelles l'arrondissement a choisi de le faire comme ça. En fait, je vous dirais que l'idée, ce n'est pas nécessairement déplaire à un ou à l'autre, c'est trouver un projet, une idée qui va justement permettre de rassembler le plus possible les gens. Parce que quand chacun reste sur sa position et qu'on ne chemine pas comme communauté, bien, en même temps, je pense que ça ne nous permet pas d'avancer, justement. Donc, dans ce contexte-là, nous, ce qu'on souhaitait vraiment, c'est un projet qui était rassembleur, que tous et chacun puisse justement mettre sa touche, puisse s'exprimer justement face à ce qu'on a vécu et qu'on puisse, comme communauté aussi, se tourner vers l'avenir. Parce que vous savez, au-delà de la tragédie ou de tout ce qu'on a pu vivre, justement, du décès de ce jeune-là, comme je le disais, c'est tragique, on a aussi d'autres éléments qui sont très difficiles ici à Montréal-Nord. Dans le secteur nord-est, on a une personne sur deux en ce moment qui ne travaille pas. Pour moi, ça, c'est très important. Donc, dans ce contexte-là, nous, on se doit d'adresser justement toutes nos problématiques sociales pour faire en sorte que les inégalités sociales diminuent et que tout le monde trouve sa place dans notre Québec et dans notre Montréal-Nord. Voilà. Voilà. Et il y a trois façons de participer à ça, Jean-Étium. La Ville parle d'une démarche d'expression publique. Il y a trois façons de participer à ça, soit de façon individuelle, en se rendant à l'un des trois endroits suivants, à la bibliothèque Henri Bourassa, 5400 boulevard Henri Bourassa Est, à la maison culturelle et communautaire au 2004 boulevard Roland ou au bureau accès Montréal, 4243 rue de Charleroi, et demander à l'accueil du papier spécial pour la place de l'espoir, si vous voulez le faire de manière individuelle. Alors, il faut écrire son message ou faire un dessin sur place à la maison, le déposer dans la boîte, identifier à cet effet, ou l'autre façon de faire ça, c'est avec un auteur, se rendre à la bibliothèque Henri Bourassa toujours, ou à la maison culturelle, selon l'horaire des présences de ces auteurs-là, pour aller vous exprimer autour de la question. Alors, il y a quatre auteurs, Juliana Léveillé-Trudel, Ahmad Hamdan et Marie-Sélie Agnian, qui est une auteure d'origine haïtienne, qui est née en Haïti d'ailleurs, une écrivaine haïtienne, et Julie Etu. Ce sont ces quatre auteurs-là qui aident les gens à le faire. Et vous pouvez, la troisième façon, c'est par courriel, à place, point, deux, point, l'espoir, sans apostrophe, à commercial, ville, point, montréal, point, QC, point, CA. Et il y avait une auteure, justement, qui participait à ça. Qui a décidé de désister. De se retirer. L'arrondissement a été obligé de la remplacer dans le cadre du projet. Il s'agit de Josiane Barrette. Et pour elle... Pourquoi elle a décidé de partir? Bien, parce que ce qu'elle dit, c'est une alliée du comité de soutien à la famille Villanueva et tous les groupes de pression comme Montréal-Nord-République qui, justement, soutiennent la famille et qui ne sont pas d'accord avec la logique de cette capsule temporaire. Notamment le fait que ce n'est que jusqu'en 2065, 47 ans plus tard, qu'on devrait savoir, mais qu'est-ce que les gens ont dit, c'était quoi les opinions des gens. À l'occasion du 150e anniversaire de la municipalité de Montréal-Nord. Écoutons-la. Et l'arrondissement justifie ça comme étant une façon d'écrire librement. Ils ne sauraient pas censurer les gens parce que personne de leur vivant les restes qui ont écrit. Est-ce que vous avez eu d'autres raisons pour lesquelles vous avez laissé ça? Premièrement, je suis une alliée à la cause des organismes qui ont parlé aujourd'hui ici. On parlait de Hoodstock, du comité de soutien à la famille Villanueva, des groupes d'étudiants et étudiantes racisées de Montréal, Montréal-Nord-République. Donc, je suis alliée à leur cause. Et j'espère que les gens peuvent entendre les voix marginalisées et prendre des décisions éclairées, puis agir en fonction de leurs valeurs. Et comme ça ne m'intéresse pas de gagner ma vie, si mes valeurs ne sont pas rencontrées, j'ai préféré me retirer. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Vous dormez mal la nuit? Votre matelas vous donne des maux de dos? Eh bien, la maison du matelas Confort Plus a le somnifère pour vous. En plus des matelas confortables, vous trouverez, chez Confort Plus, tous les électroménagers à des prix d'entrepôt. Trois adresses pour vous servir. 5600 Henri Bourassa Est, local 34, téléphone 514 315 46 48. Au 64 25, boulevard Léger à Montréal-Nord, téléphone 514 321 53 98. Et au 29 40, rue Rememberance, à la Chine, téléphone 514 658 93. 13. Votre confort est à la maison du matelas. Que regardez-vous sur votre tablette? Une annonce incroyable. Réduction. Rabé à gogo. Prix PI. Cosmétiques à multi-ethniques à baisse ses prix. Et ça ne va pas s'arrêter. Les prix les plus bas. L'entrepôt des produits de beauté, c'est aussi de nouvelles propositions. Comme les 13 expressions, liquidées à seulement 4,25 dollars. Cosmétiques à multi-ethniques. Une vaste sélection de styles, de marques et de types de produits de beauté en tout temps. Si vous trouvez moins cher ailleurs, Cosmétiques à multi-ethniques vous rembourse. Le double la différence. Cosmétiques à multi-ethniques à 4290 est mélangé à l'est du boulevard Pie 9. Téléphone 514 439 542 9. J'adore Cosmétiques à multi-ethniques. La beauté, à petit prix, ça marche. Voilà, et nous sommes de retour avec le magazine de nouvelles apporté par Intexto. C'est assez spécial ce matin. Et on est surtout en direct sur Facebook et en direct sur notre site internet intexto.ca. Et bonjour François. Bonjour Jean-Numa, bonjour Jean-Héctor, bonjour à tout le monde. Bonjour François, bienvenue. Je vous souhaite que vous allez bien. Oui, ben oui, dans les circonstances, oui. Bon. Oui. Alors, quelle information tu as pour nous François? Beaucoup d'informations et je voudrais commencer d'abord par la question du Québec. On a un entretien sorti cette semaine. On dit que la province du Québec a perdu 230 000 jeunes. Comment ça? Avec, ça veut dire, des jeunes qui se sont déplacés pour aller dans d'autres provinces. Des jeunes âgés de moins de 45 ans. 230 000? Oui, on fait le total entre 1981 et 2017. Ah, ok. Je pensais que c'était sur une année là, non? Non, non, non. Ça veut dire que pour les 230 000, la baisse est de 98 000 personnes âgées de moins de 15 ans. Et 132 000 entre 15 et 44 ans. C'est ce qu'on appelle le sol migratoire. Les gens quittent de plus en plus la province pour aller ailleurs. C'est l'ontario qui bénéficie le plus de personnes. Observe Marcel Boyer qui est chercheur associé à l'IEDM et auteur de la publication. Alors, c'est pourquoi ça a des effets importants en termes de la disponibilité de Mendevres. Et ça explique en bonne partie les enjeux qu'on connaît directement au chapitre de la pénurie de Mendevres. Alors, pendant ce temps, Québec ne reçoit pas. C'est ça le problème. On perd, mais on ne reçoit pas vraiment. On ne sent pas un mouvement. On ne constate pas la présence de jeunes de deux provinces qui arrivent ici. Et là, on trouve que c'est assez particulier à ce niveau-là. Bon, alors, c'est pourquoi Québec a lancé depuis jeudi. Le programme a un nouveau aspect, un nouveau point sur le programme de travail réqualifié. Parce qu'on veut recruter beaucoup de jeunes, on veut recruter beaucoup de gens. Alors, ça veut dire que dans ce programme de travail réqualifié, comme on l'a dit dernièrement, c'est qu'il n'y a pas de quota. Tout le monde peut appliquer de la mesure où on a un domaine qui fait partie de la liste. Et c'est pourquoi je dis aux gens qu'il faut être très prudent. Oui, on donne la possibilité à tout le monde d'appliquer, mais il faut avoir un domaine de la liste. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, il faut aussi avoir de l'expérience professionnelle. Et troisièmement, on va tenir compte de la langue. C'est quoi le niveau de langue? C'est quoi, par exemple, ce que vous avez, votre connaissance du français? C'est sûr qu'il y a d'autres critères, comme l'âge, comme la présence de parents ici au Canada. Ce sont des critères à partir desquels on va déterminer si oui ou non vous répondez, vous êtes admissible à ce programme de travail réqualifié. Le Québec veut avoir beaucoup de mendeurs qualifiés. Alors, on ouvre maintenant à l'immigration pour essayer de combler cette pénurie, surtout si les gens veulent s'installer dans les provinces. Oui, mais le terme qualifié, étant donné qu'ils sont en mode changement, il faudrait l'enlever aussi, il faudrait changer ça. Parce que quand les gens arrivent ici, ils ne sont pas qualifiés pour le Québec, en fait. Oui, et samedi dernier, on a eu le débat à la conférence sur l'immigration. La députée du Parti québécois, Mme Carole Poyer, était là. Et on a eu le débat, c'était très, pas rouleux, mais c'était très intéressant. Alors, elle a dit que oui, dans les régions, on a besoin de mendeurs. Alors, moi, je lui ai répondu, quand quelqu'un arrive ici, elle n'est pas obligée d'aller dans les régions, parce que la Charte canadienne des droits et de liberté dit que la personne peut vivre n'importe où. L'emploi doit être disponible n'importe où, suivant ses qualifications. C'est comme au niveau du Parti québécois, on veut exiler des paysiers, la personne qui arrive, on lui dit, allez dans les régions. Et puis, elle a donné l'exemple de l'immel. On lui dit, mais avec Olimel, on ne parle pas d'emploi qualifié, là. On parle de main-d'oeuvre, des gens. Et elle a donné l'exemple de l'immel qui cherche des travailleurs, des ouvriers. Oui, c'est des salariés. C'est lui qui est ingénieur, c'est lui qui est assisté, qui est agonome, qui arrive ici. Il n'a pas besoin d'un emploi chez Olimel. Il a besoin d'un emploi comme ingénieur à Ido-Québec. Mais c'est sûr que les politiciens, ils ne sont pas intéressés à faire ça. Quand on fait venir les gens, c'est juste pour occuper les emplois que les Québécois ne veulent pas. C'est ça aussi. C'est ça pour la situation. Bon, alors ça, je veux dire que pour les gens qui nous écoutent et qui ont des parents à l'étranger, ils peuvent à ce moment-là. à nous contacter pour pouvoir les accompagner. Parce que si on pense que c'est juste faire cette demande-là, faire la déclaration de l'intérêt et puis ça va fonctionner, c'est non. Ça veut dire qu'il faut vraiment prendre le temps nécessaire d'observer si oui ou non on a pris les conditions avant d'appliquer. Maintenant, au niveau de la demande d'asile, de la demande d'asile, là, on apprend qu'il y a deux choses. Il y a une tendance, on critique l'agence des services mondialis parce qu'on dit que de plus en plus de personnes arrivent ici par le chemin de Roxanne. Et une fois arrivés ici, ils font venir leurs parents comme des parents. Vous comprenez ? Comment ça ? Des demandeurs d'asile ? Oui, oui. Quand vous n'avez pas de papiers... Ils n'ont même pas encore de papiers pour eux. Comment ils font ça ? Vous comprenez ? Quand vous arrivez ici, quand vous voulez entrer ici comme devenu d'asile, si vous devez passer par la frontière, vous devez avoir un parent, un frère, une soeur, un deveu, une mère... Oui, déjà établi au Canada, oui. Alors, maintenant, ce que font la plupart des gens, ils vont entrer par le chemin de Roxanne parce qu'ils n'ont pas de parents. Mais si c'est ici, c'est une famille, il y a une personne qui va entrer. Et lorsque cette personne arrive au Canada, elle devient parieure pour ceux qui sont en attente. Même s'il n'a pas encore ce document, je comprends. Alors, vous comprenez ? Alors, là, on trouve que les demandeurs d'asile sont très usés. Ils essaient de continuer la loi. Mais l'agence répond et dit non, on n'a pas tellement observé ça. Il y a quelques cas, effectivement. Parce qu'une fois qu'on est demandeur d'asile ici au Canada, si on a des parents qui veulent entrer, oui, ça peut se faire. Ok. Et à ce moment-là, ces gens-là vont passer par la frontière directement ? Officiel. Oui. Officiel. Officiel. Alors, c'est ça qu'on dit. Ah, là, là. C'est vraiment incroyable. Et alors, les gens ont compris ça facilement, mais ce n'est pas une tente. Dans ce l'avenir, il n'y a pas une hausse de cas. Ok. Après ça, au bout d'un an, on a eu la manifestation le samedi. Oui. Mais encore, on n'a pas fait recette. Ok. Ça veut dire que ça posait un procès. Tu as été justement à cette manif ? Hein ? Tu as été ou non ? Je n'ai pas été, mais j'ai des personnes qui ont été qui m'ont expliqué ça. Ok. Et puis, j'ai vu, par exemple, M. Frédéric, c'est ce qu'il y en a parlé sur Facebook. Oui, oui, sur Facebook, oui. Bon, alors, ça veut dire qu'avec moi, j'ai moins de 50 personnes, alors qu'on a plus de 7 000, 10 000 personnes qui sont concernées par la situation et qui ne se détachent pas. Alors, on n'arrive pas à essayer de faire. Ce n'est pas facile de faire sortir de ces gens-là qui vivent avec le cœur serré, la menace d'un avis de déportation, de renvoi et tout ça. Ils ont peur, ils ne comprennent pas toujours comment ça fonctionne. Est-ce qu'ils ont le droit d'aller là-bas ou pas ? Il y en a beaucoup aussi. Les Haïtiens n'aiment pas laisser savoir aux autres leur statut, leur situation. Ça ne sera pas facile de faire sortir des gens comme ça, là. Alors, ça veut dire que, comme on dit, dans les deux cas, le mal est fini. Ah, ben oui, le mal est mal fini parfois aussi. Oui, parce que si on travaille, on lutte pour les aider à ne pas aller et être déportés. Et si maintenant, ils estiment qu'ils ne peuvent pas se rendre. Alors, comment un gouvernement va s'y prendre à essayer ? Comment, si, avec ces quatre personnes qui se retirent de s'agiter, comment va s'y contribuer pour cette interdence ? Alors, c'est... Est-ce que la mobilisation a été suffisamment importante ? Ah oui, oui, il y a eu beaucoup de mobilisation. Franck Sandré a même été sur, je pense, LCN ou d'autres médias québécois pour annoncer ça un peu partout. On en a parlé ici sur au moins cinq plateformes. Et Dieu seul sait combien les demandeurs d'asile écoutent cette émission, notamment en raison de la chronique de François, là. Donc, il y a beaucoup de gens qui étaient au courant. En tout cas, je me suis toujours présenté. Incroyable. Mais bon. C'est ça. Et bien, nous, on va voir exactement ce que ça va donner à l'interd. Absolument. Merci beaucoup, François. Merci. Ou à l'faire à faire avec une compagne de Gringoshe tête bobeche pour régler dossier immigration au Canada ou à l'économie bout de chandelle, ou à l'inclinion pour un refus parce que dossier mal préparé, formulaire était mal rempli, ou même qui devait ça m'était pas, Léo. Tu vois, pour le même genre de dossier, Tijos, Whatsapp, Fanny, Madame Jo Facebook et moi-même avions tous obtenu satisfaction pour avoir fait affaire avec Vision Max Service, cabinet spécialisé en immigration. Vous qui rêvez d'immigrer, d'étudier au Canada ou tout simplement de visiter le pays, Vision Max Service. Vous comptez demander un super visa, venir investir ou vous établir en tant que travailleur qualifié, Vision Max Service, un label de qualité. Vision Max Service, c'est le travail de professionnel qui étudie, traite, suivez votre dossier. Il vous conseille, vous encadre, vous accompagne dans toutes vos démarches pour des résultats 100% excellents. 273 Lalucoin, Ruel Vaillant, Port-au-Prince, Haïti. Téléphone 48 20 78 18, 22 09 76 82, Montréal 438 876 93 98. Les temps deviennent de plus en plus difficiles. Dès que possible, vous devez économiser pour de meilleures nombres de main. Unitransfer vous présente la solution direct transfer pour les raisons suivantes. Vous êtes certain que votre argent est déposé directement à la Unibanque sans passer par des inconnus. Les bénéficiaires ont accès à leur fond rapide au presto au succursal de la Unibanque, plus grande banque commerciale établie partout en Haïti. Vous recevez une prime, un bonus. Ne les gardez pas avec vous. Pour ne pas tout dépenser, économisez un peu. Faites un direct transfert sur votre compte à la Unibanque. Lorsque vous voyagez en Haïti, votre argent vous attendra sans embâche. Donc, beaucoup moins de casse-tête. Invitez vos parents et amis en Haïti à ouvrir un compte à la Unibanque. Il vous sera plus facile de les encourager à économiser. Pour plus d'informations, contactez Unitransfer au 514-852-8648. Unitransfer nous rapide, nous garantit et puis... Les meilleurs produits pour la beauté de la peau se trouvent à Essence de beauté. Aux quatre coins du monde, les produits Essence de beauté vous rendront inévitablement splendides. Pour les acnés, peaux sensibles, peaux sèches, peaux grasses, Essence de beauté. Avec les produits nettoyants, hydratants, revitalisants de Essence de beauté, une visite s'impose. Aujourd'hui même, au Petit Royaume de la Beauté, 72 34 rue Saint-Hubert, au coin de Jean-Talon à Montréal, ou encore composé le 514-273-5666, New York, au 182 17 Jamaica Avenue, 718-454-1436. La direction générale de Radio Centre-Ville et du Centre Interculturel L'Auditoire est fière d'annoncer au public en général et aux auditeurs en particulier que dorénavant, le dernier samedi du mois de mars, est retenu pour le gala annuel du 102-3 FM. Oui, la vraie soirée de la diversité culturelle à Montréal va enfin avoir lieu. Lusophone, hélénique, hispanophone, anglophone, francophone, arabophone et créolophone se donnent rendez-vous sous un même toit dans une ambiance féerique afin de donner vie à 5 FM, la vraie radio de la diversité au Québec. La fête va être belle. Vous dormez mal la nuit? Votre matelas vous donne des maux de dos? Eh bien, la maison du matelas Confort Plus a le somnifère pour vous. En plus des matelas confortables, vous trouverez chez Confort Plus tous les électroménagers à des prix d'entrepôt. Trois adresses pour vous servir. 5600 Henri Bourassa Est, local 34, téléphone 514-315-46-48 au 64 25, boulevard Léger à Montréal-Nord, téléphone 514-321-53-98 et au 29 40, rue Remembers-Beyrance à la Chine, téléphone 514-658-93. Votre confort est à la maison du matelas. Que regardez-vous sur votre tablette? Une annonce incroyable. Réduction, rabais à gogo, prix PI. Cosmétiques à multi-icap baissent ses prix et ça ne va pas s'arrêter. Les prix les plus bas. L'entrepôt des produits de beauté, c'est aussi de nouvelles promotions comme les 13 expressions liquidées à seulement 4,25$. Cosmétiques à multi-icap, une vaste sélection de styles, de marques et de types de produits de beauté en tout temps. Si vous trouvez moins cher ailleurs, Cosmétiques à multi-icap vous rembourse, le double la différence. Cosmétiques à multi-icap, 42,90, c'est mélangé à l'est du boulevard Pie-9, téléphone 514-439-542-9. J'adore cosmétiques à multi-icap. La beauté, à petit prix, ça marche. Ou elle fait affaire avec une compagne des grandes gauches peut-être bon bêche pour régler le dossier d'immigration au Canada pour qu'elle a fait l'économie de chandelle, ou elle a fait une plainte pour un refus parce que les dossiers mal préparés, les formulaires étaient mal remplis, ou même si vous avez vu ça, je ne vais pas aller où. Tu vois, pour le même genre de dossier, T-George, Whatsapp, Fanny, Madame Jo Facebook et moi-même avions tous obtenu satisfaction pour avoir fait affaire avec Vision Max Service, cabinet spécialisé en immigration. Vous qui rêvez d'immigrer, d'étudier au Canada ou tout simplement de visiter le pays, Vision Max Service. Vous comptez demander un super visa, venir investir ou vous établir en tant que travailleur qualifié, Vision Max Service, un label de qualité. Vision Max Service, c'est le travail de professionnel qui étudie, traite, suivez votre dossier. Il vous conseille, vous encadre, vous accompagne dans toutes vos démarches pour des résultats 100% excellents. 273 Lalou, coin Ruel, vaillant, Port-au-Prince, Haïti. Téléphone 4820 7818, 2209 7682, Montréal 438 876 9398. Voilà, c'est à combien déjà, Jean-Yves? 38 minutes. 38 minutes. C'était, oh, il n'en reste pas beaucoup pour les nouvelles d'Haïti. Mais l'actualité en Haïti, ça a été dominé surtout, le week-end écoulé, par la nomination d'un nouveau premier ministre. Il y avait quatre noms sur la liste, Jean-Étium. Il y avait deux chefs de partis politiques. La personne, un, deux, Edgar Leblanc-Fils, qui dirige l'OPL, ancien président du Sénat, est un ingénieur de formation. Et il y avait un autre chef de parti politique, Jean-Henri Séan, du parti Rémin Haïti, qui est notaire et qui est ancien candidat à la présidence également. Et à côté de Uder Antoine et d'un autre candidat, ces deux autres-là se sont fait éliminer, vitement fait. et il restait Edgar Leblanc et Jean-Henri Séan. Les présidents des deux chambres ont participé à deux journées de consultations au Palais national, Joseph Lambert et Gary Bodeau. Et n'arrêtez pas de tweeter le week-end dernier. Dans un des tweets, Gary Bodeau a expliqué que les consultations étaient compliquées. Ça, c'était samedi. C'est pour ça qu'ils ont renvoyé après 4-5 heures de discussion. Ils ne se sont pas entendus. Ils se sont donné rendez-vous pour se voir dimanche à 11 heures. Et effectivement, dimanche à 11 heures hier, ils se sont rencontrés. Ça a été encore ardu. Ça a duré un autre 4 heures, 4-5 heures. Pour finalement, Gary Bodeau tweet en disant « Ah, le président a choisi quelqu'un. On laisse le soin au chef de l'État de faire connaître à la nation la personne qui l'a choisi. » Et quelques minutes plus tard, Jovenel Moïse a tweeté lui aussi en disant « Moi, j'ai choisi Jean-Henri Séan. » On va écouter qui, là ? Géchard Dorey, le conseiller du président qui va parler justement autour de cette désignation. On va l'écouter. Le président l'a voulu. Donc, en fonction de... Ça a l'estimé que... Attente par rapport à la situation, également par rapport à sa vision. Donc, il a estimé nécessaire que M. Jean-Henri Séan qui est important pour nous mener comme premier ministre. Le président l'a voulu. Ça n'a pas suffi. Nous sommes capables de répondre très incomplètes dans la mesure où nous avons une situation extrêmement difficile. Nous avons après ou une grave émeute de plusieurs jours. Et que là, la population, l'opinion, est en attente de haut monde qui est capable de répondre à la situation. Ça a apporté solution. Il y a des barres urgents pour qu'ils fêtent un, deux, trois, quatre. Est-ce que Jean-Henri Séan c'est l'homme de la situation ? Non. Ça va pas le faire. Je pose la détention. Écoute... C'est juste une question. OK. D'accord. Je pense qu'il est l'homme de la situation parce qu'il a été choisi. Évidemment, ce que vous pouvez dire c'est qu'il a été choisi en consultation. avec le président des deux champs de recruter la constitution de la République. Donc, bon, toute question qui t'écarte gagnée, qui s'allait faire dans l'État sur la déclaration de la politique générale et ensuite la formation du gouvernement. Bon, et puis on va voir les projets et les programmes qui sont exécutés. Voilà. Richard Doré. Richard Doré qui estime que M. Séan est l'homme de la situation puisqu'il a été choisi par le président de la République. Mais tu te souviens, Jean-Étienne, que les parlementaires, notamment les deux présidents des deux chambres, n'arrêtaient pas de claironner le fait qu'ils n'allaient pas, les parlementaires de manière générale, n'allaient pas s'impliquer dans le choix du premier ministre ou proposer des noms pour devenir ministre ou directeur général, peu importe. qu'on laisse vraiment le libre choix aux chefs de l'État. C'est Lambert lui-même, le président du Sénat, Joseph Lambert, qui l'a précisé, expliquant qu'ils veulent avoir la capacité vraiment de contrôler le gouvernement. Absolument. Mais pardon, apparemment, selon ce qu'a... C'est l'une des questions justement de Marie-Lucie Bonhomme de Radiovision 2000. Apparemment, ce qui rendait compliqué, comme disait Garibodo, les consultations samedi et hier, c'était le fait qu'un des présidents des deux chambres, elle n'a pas dit lequel, est-ce que c'est Garibodo ou Joseph Lambert, a voulu insister surtout et a voulu garder un des ministres du gouvernement des missionnaires dans le prochain gouvernement et voulait avoir la garantie à ce sujet. Ce n'était pas une négociation, c'était une consultation. Pour respecter ce que dit la Constitution, donc il était là dans la consultation. Alors, on va me battre là... Attends, mais Gishador est bien retourné. ou 400 saisissants, mais moi dit négociation et ce n'est pas consam, c'est la Constitution dit et c'est vrai, c'est la consultation, mais est-ce que il y a discussion, l'information que moi il y a de deux jours d'après discussion, d'après négociation, c'est que il y a de la présidente de la Chambion parce que pour ça passer, il y a de la ministre il faut que il y a au moins de la ministre qui doit reconduit dans le cabinet. donc ça il y a de la consultation. À partir du moment où il y a commencé à parler de formation, cabinet, ministériel, quand on trouve les trois présidents, où d'accord, nous parlons de consultation, nous n'entractions, nous n'entend négociations. bon, maintenant, je pense que je n'ai pas à répondre à cette question, il faut être honnête, sauf que ce que dit la constitution, c'est une consultation. C'est une consultation qui a gagné des paroles par rapport, je pense que peut-être, moi, c'est une carité par rapport à ce que dit la loi, par rapport à ce que dit la constitution. Donc, si si m'dou, est-ce que diskussion qui fait sous formation cabinet pendant deux jours, à jusque qui bon nous rivez là? M'ba kwen kou rivez là, parce que il faut pas bri... Ou suive samdez ou avant, lave? Comment? Sa di, qui sa ne quitte pour, par exemple, parti politique, est-ce que finalement, te gen ou gon groupe de senateurs qui te di ou même yon pape dans la question, il y a peut quitter le président de la république les coups des franches pour qu'il choisit le cabinet ministériel. Est-ce que c'est pour groupe ça? Ou bien ça, il valable pour le parlement, il valable pour le chambre député, il valable pour le sénat? Bon, moi, ça me garde au fait que, écoutez, la constitution a fait la séparation des pouvoirs, même s'il y a pour le fonctionnement des institutions, des couloirs institutionnels ou des relations institutionnelles entre les différents types de pouvoirs. Moi-même, je pense que le parlement est là pour le contrôler et pour faire et recéder sa rétricion sur la constitution banale. Bon, c'est vrai que nos pays sont développés, côté que population, même si c'est que de la constitution, population en même temps sa compréhension sociologique et de la réalité politique, il pense que le parlement a fait projet, etc., il ne comprend pas les réponses parce que tout, si tout, il ne va pas les besoins de les politènes, des élus, les provinces, les communes, qui ont une section commune à l'intérieur, on pense que tout fait, autant faire bon en termes de représentation politique. Bon, je ne vais pas pas le changer par là-dessus le lendemain, mais je pense que surtout par rapport à ce qui a été constaté, 6, 7, 8 juillet, il y a gagné, c'est-à-dire la manifestation d'une crise institutionnelle. Donc, il y en a une crise institutionnelle là, c'est que oui, que population dit qu'il faut que chaque institution fède la vailleur. C'est-à-dire que les parlementaires ont bien compris, ils ont entendu écouter la demande de la population. Donc, là encore, parce qu'ils ont possibilité pour centrer eux sur l'objet de compétition, il y en a qui contrôler l'action gouvernementale et voter des lois. Ils voient exécutif la gouvernement ou même il fait des propositions. Donc, même parce que c'est la volonté, il faut laisser au gouvernement les deux représentants au plus haut niveau des exécutifs, le président de la République et les chefs du gouvernement. Voilà. Guichard Doré. Oui, avec Marie-Jus et Bonhomme de vision, 2000. Oui, on n'a pas toutes les réactions. Oui, c'est clair. C'est arrivé hier après-midi. C'est sûr qu'au cours de la journée, on va entendre beaucoup de réactions et puis tantôt, on va commenter ça un peu pour voir comment ça fonctionne parce qu'il y a eu beaucoup de modifications au niveau de ça avec la nouvelle constitution. C'est sûr. Mais là, Martine Moïse, la première dame a rendu visite à ses voisins. Mais tu sais quoi, je n'arrivais même pas à identifier sa voix à identifier sa voix. Oui, depuis que son mari est arrivé comme chef de l'État et puis qu'elle est officiellement première dame et tout ça, on la voyait partout avec Jovenel Moïse mais elle ne pipait jamais mot. Mais là, elle est intervenue hier et pas n'importe quelle intervention qu'elle a effectuée. et elle a rendu visite à ses voisins, Martine Moïse, à Pellerin. Vous vous souvenez de cette histoire de démolition des maisons autour de la résidence du chef de l'État qui avait fait un tollé ? Eh bien là, c'est Martine Moïse elle-même et pas Jovenel Moïse qui a réalisé cette visite en disant que le voisinage c'est comme de la famille comme on dit chez nous et que ce qu'on dit dans les médias à propos de ça participe d'une machination politique orchestrée par l'opposition elle-même et il n'y a aucune vérité dans ça. Écoutons Martine Moïse. je suis en train dans la zone de chansol et le président je suis en train de sortir du Nord. Donc, qui est-ce que ça est-ce qu'il y a pour qu'on a dit qu'il y a de la famille ou 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 qu'il y a de la famille C'est en forme qui a une douleur, on l'autre. Je veux dire, on parle avec moi, on parle avec moi, on parle avec moi, on parle avec moi, on voit comment nous cacher pour les problèmes de résoudre. Parce que c'est vrai, là, du tout, les voisins et les familles. Si j'ai un problème, la première, c'est que j'ai une sécurité, mais c'est eux-mêmes. Parce que si j'ai un problème, on doit faire un problème, mais c'est eux-mêmes qui ont un problème, c'est eux-mêmes qui ont un problème, c'est eux-mêmes pour aider eux. Voilà, on ne le savait pas. Ça m'étonnerait qu'ils viennent les premiers, là. Elle l'a dit d'ailleurs. Elle a des agents de sécurité, si vous pouviez voir sur la vidéo qu'on faisait, la photo. Elle était entourée d'un mur de sécurité du Palais national de policiers. Mais c'est eux-mêmes pour être les premiers, s'il y a quelque chose qui va venir. Je pense qu'il y avait même plus de policiers pour elle que pour le chef de l'État, d'habitude. Ça fait tellement incroyable. Mais bon, bref, sans transition, on passe aux commentaires sur les nouvelles de la Haïti, Jean-Étium. Et la nomination, justement, du nouveau premier ministre, on connaît, premier ministre, dis-je bien, on connaît finalement le choix de Jovenel Moïse. On a attendu plus de trois semaines depuis la démission de Jacques Guillafontant. Maintenant, c'est Jean-Henri Séan. C'est qui, Jean-Henri Séan ? C'est le chef du parti Rémi Haïti. C'est un ancien candidat à la présidence face à Jovenel Moïse. Donc, c'est un chef de parti. Première des choses, ce choix-là, que ce soit Jovenel Moïse, Jean-Henri Séan ou Édgar Leblanc, participe à un esprit d'ouverture, d'inclusion des autres partis politiques au sein du gouvernement. Ça, c'est clair. Oui, il n'y a pas de débat là-dessus. Oui. On parlait d'Uder Antoine, qui est l'actuel directeur général, directeur exécutif du Conseil électoral provisoire, et qui avait réalisé sur le plan technique l'élection de Jovenel Moïse, et qui serait, selon ce qu'on disait sur les réseaux sociaux, le candidat de l'international. Et ça, ça n'a pas passé. Ça a été éliminé, du coup. Et maintenant, c'est une ouverture vers la classe politique. Il y en a qui disent aussi, est-ce que Jovenel Moïse ne voulait pas faire traîner en longueur cette question, dans la mesure où il y avait déjà, il y a beaucoup de controverses, beaucoup plus de controverses autour de Jean-Henri Séan qu'autour d'Édgar Leblanc, fils. Comme dirigeant de parti et dirigeant de l'OPL. Oui, oui. C'est vrai. Mais maintenant, la nouvelle phase, c'est vraiment au niveau du Parlement. Oui. Tu l'as expliqué tout à l'heure. Il y a eu pas mal de, entre guillemets, complications par rapport à tout. Je ne sais plus si je dois l'appeler consultation ou négociation. Mais la nouvelle étape, c'est de pouvoir passer tranquillement au Parlement. Et là-dessus, j'espère et je crois que M. Séan devait trouver, trouver les moyens de sa politique pour pouvoir vraiment convaincre les présidents des deux chambres et pour passer correctement. L'avantage qu'il a, c'est que quand même, il connaît la politique pour avoir été, la politique haïtienne particulièrement, pour avoir été depuis tout ce temps… C'est un ancien lavalatien. Oui. Un ancien aristodien même. Voilà. Il a été candidat à la présidence. Ça, c'est un… Contrairement à l'ancien, pour un ministre qui n'avait pas beaucoup de tritue politique, pour lui, ça devait être un avantage. Oui. Mais ce qui ne joue pas tellement en sa faveur, on imagine qu'il a pu faire passer au Parlement tranquillement, c'est la conjoncture qui demeure assez difficile avec tout ce qu'on sait, les problèmes des chômages, les déniers… Ça, ça, c'est un petit peu un bagarreur, Jean-Guy Séan, à la manière de Jacques-Édouard Alexis, qui ne va pas se laisser faire comme ça, comme premier ministre éventuellement. J'allais justement revenir sur ça par rapport à… On critiquait beaucoup à l'ancien premier ministre qui l'a été totalement, je dirais, à l'ombre de Jovenel Moïse. Et là, on peut compter sur… Non, Jean-Guy Séan a une forte personnalité. Non, ça, c'est clair. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais je le vois un peu… Un petit peu plus loin. Comment Jean-Guy Séan va arriver à délivrer la marchandise, comme on dit, avec tout ce contexte qu'on sait des situations extrêmement difficiles? Pour commencer, il a une controverse qui lui colle au dos. Je vous rappelle encore une fois qu'il est notaire. Vous vous souvenez, à la suite du tremblement de terre, il gérait toute la question des cadastres au centre-ville de Port-au-Prince. Ça, c'était sur René Préval et des maisons qu'il fallait démolir ou des gens qu'il fallait dédommager par rapport à ci, par rapport à ça. Et il y avait un gros scandale autour de cette question-là. Et ça faisait grand bruit dans la presse. Et puis bon, finalement, ça n'a jamais été réglé. On n'en parlait plus. Mais cette controverse-là était là et il lui colle à la peau jusqu'à présent. Mais je ne pense pas que ça va l'empêcher d'être premier ministre. On n'est pas dans une situation... Non, 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 je sais, je sais. Mais c'est vraiment des distractions qui pourraient arriver au cours de la journée, cette semaine, autour de sa nomination. C'est clair, j'ai coupé avoir vu... Il y a les bruits d'un scandale à Léogane pour des questions de terre, de terrain, et patate et patata, tu vois. C'est pas... Il y a beaucoup de controverses autour de lui. Oui, à ce niveau, oui. Mais comme j'ai expliqué, je ne pense pas que ça va l'empêcher d'être premier ministre. On commence de faire son travail s'il a les moyens de sa politique. Mais tout ce qu'on doit attendre maintenant, c'est de voir c'est quoi sa déclaration de politique générale. Ça prendra quelle forme ? Qui va être les ministres avec qui il va constituer son cabinet ? Je comprends ce que tu dis, mais tu te souviens aussi que beaucoup de parlementaires, notamment de députés, disaient, ils semblaient s'entendre autour de la question, et qu'il ne fallait pas choisir en chef de parti, qu'il ne fallait pas que le premier ministre vienne du secteur privé des affaires non plus, à la suite de ce qui s'est passé. Enfin, ils avaient un profil de premier ministre, là. D'abord, ça ne devait pas être un chef de parti. Jean-Yves Séance est un chef de parti. Là, c'est pas quelque chose qu'on peut prendre comme une vérité absolue pour plusieurs choses. La première, c'est un groupe de sénateurs ou des députés. Quelles sont... C'est quoi leur capacité de s'opposer à ça ? On va mettre un point d'interrogation. Deuxièmement, on a affaire quand même, je suis désolé de devoir le dire, à des parlementaires qui te disent rouge ce matin, deux minutes plus tard, ils te disent bleu. Je peux prendre le cas de M. Lambert qui te dit qu'il ne faut pas s'impliquer dans le choix des choses. La chance de Jean-Yves Séance aujourd'hui, c'est le fait que le Parlement n'a pas bonne presse ces derniers temps. Tout ce que M. Séance devait faire, et j'espère avec ses expériences politiques qu'il arrivera à le faire, c'est de pouvoir passer au niveau du Parlement, trouver une formule, je ne sais pas à quelle forme ça va prendre. Oui, mais comme je te dis, la chance de Jean-Yves Séance au Parlement aujourd'hui, c'est le fait que le Parlement n'a pas bonne presse nécessairement aujourd'hui. et les parlementaires vont réfléchir à deux fois avant de décider de ne pas lui donner un vote de confiance pour éviter qu'il se fasse passer dans les médias comme étant ceux qui sont en train de bloquer le pays et d'être responsables de la situation de misère de la population. Et on a besoin d'un nouveau Premier ministre pour faire avancer les choses. Je condomne à quiconque, mais absolument, j'espère que M. Séance pourra trouver une formule comme politicien de passer ce cap-là. Et puis on verra ce qu'il va donner dans sa déclaration de politique générale et qui va être ses ministres. Et à partir de là, on pourra peut-être voir où est-ce qu'il veut aller. Est-ce qu'il y a de l'espoir vraiment de livrer la marchandise ? Il est 157 ? Oui, il faut qu'on parte. Ce n'est pas facile. Oui, avec des problèmes techniques ici et là. Connexion avec Radio Centre-Ville qui n'a pas fonctionné aujourd'hui. Mais demain, 7h, on va être là pour une nouvelle édition.